sans transition vraiment voilà on passe du coup naguero à henri bedimo c'est à l'olympique de marseille c'est ça qu'on aime roné je te vois faire des gros yeux sur coup sur bedimo est ce qui est déjà ça fait quatre matches qu'il est revenu dans le groupe est ce qui t'a séduit un peu plus que lors de ses premières sorties moi c'est malheureux de le dire c'est parce qu'un corps quand tu penses à tout ce que tu as vu dans ce putain noem je vais pas être j'ai pas me fait je vais pas tu vois je vais pas m'extasier devant bedimo c'est vrai que depuis qu'il est revenu bon allez ça va mais en fait je veux dire que la saison prochaine bedimo peut-être qui je sais pas s'il s'en va c'est pas grave pour moi c'est un sens que c'est pas un parfait remplaçant pour le poste voilà un remplaçant d'accord oui mais t'as évra c'est ça ce que j'espère qu'il me fera pas une ordre hier non est vrai il a signé une bonne préparation et voici une titulaire indiscutable à ça qu'a écouté droit et note à pêche par contre les frères à l'âge joué de poste c'est ce qui est prévu ce qui peut être intelligent l'année prochaine c'est d'aller chercher un latéral qui couvre les deux pas c'est à dire et ça existe un joueur qui joue à gauche à droite un gars comme ricardo perreira à nice qui appartient au fc porto tu vois un gars comme ça ça serait intéressant d'investir sur lui parce que ça c'est l'heure et à quoi chacun bidimont et evra et avoir ce joueur là qui peut faire bascule sur les deux postes voilà ça peut être les quatre latéraux voilà alors ce côté je parlais plutôt le l'euro de guette conduit à ce qu'ils s'appellent de volsbourg ouais qui n'ont pas d'accord mais je pense pas qu'il est vrai il est venu pour qu'on dise on te met aux oubliettes l'année prochaine mais c'est sûr il a signé un an et demi alors il est certain que evra bedimo c'était deux latéraux c'est les nos deux latéraux de la saison prochaine selon toi moi non pas du tout je pense qu'on va aussi recruter à gauche on va recruter partout on va recruter à gauche quand tu prends un gars comme les bras c'est pas pour le maître remplaçant c'est sûr c'est pas non plus pour le laisser tout seul sur ce côté là et pour moi c'est absolument non mais il faut absolument mettre un jeune parce que parce que tu avec evra tu prépares l'avenir il faut que l'avenir soit juste derrière lui ou au même niveau donc il faut un jeune joueur à fort potentiel qui puisse prendre le poste c'est pas le cas de bedimo je suis content de ce que fait bedimo je franchement je suis même surpris parce que moi aussi ce qu'il a fait en début d'année je l'avais enterré logiquement si evra n'était pas arrivé je t'aurais dit je peux miser sur un bedimo et quelqu'un d'autre mais là il ya evra donc pour moi bedimo son aventure elle se termine ici on va commenter les stats de bedimo elle se termine cette saison pour toi l'aventure bedimo d'accord faudrait essayer de leur fourguer alors parce que c'est pas gagné quand même 14 matchs cette saison 1084 minutes mais ce qui est intéressant c'est les notes du fossé 1 donc des lecteurs et de la rédaction depuis son retour c'est des notes sur 10 je précise stéphane une nette amélioration il est en progrès comme l'équipe mais il est quand même en dessous des meilleurs on voit la moyenne des ses coéquipiers juste en dessous oui non fait de moi je trouve que depuis qu'il est effectivement il est revenu ça va beaucoup mieux il est une physiquement ne serait-ce que physiquement il fait la différence mais par contre là où là où là où ça risque d'être un peu compliqué c'est qu'à ce poste là ce qu'on décrit comme le pendant d'évra la doublure c'est à dire un jeune à fort potentiel et moi j'en connais pas des milliards quoi les mecs il va falloir les compliqués il va falloir et qui accepte d'être remplaçant pour une équipe qui joue là ça veut dire qu'il faut aussi chercher quelqu'un à droite donc c'est à dire tu vas acheter de la de latéraux comme je disais c'est pour ça que c'était intéressant de trouver le latéral qui couvre les deux postes c'est pas mal aussi parce que du coup je prenne aussi une douleur à sakai qui n'en a pas il faut en prendre mon accueil est quand même mon accueil a pris quatre défenseurs c'était année les quatre sont titulaires et c'est ça qu'ils aient que défense pour toujours là tour est aussi on aurait été ou la sidi bc était déjà arrivé ouais ouais ça fait un an et ma gauche d'aller chez l'idji ils ont compris qu'il fallait arrêter l'année dernière ils ont dit on prend mendi ce c'était c'était compliqué j'aurais tu vous quand même un jour à lever psg quel est le mec qui était bon pendant ces deux ans mais bien sûr tâche à quoi la temps alors on peut jour c'est pour montrer qu'il est en progrès mais c'est qu'il n'y a pas de fou et c'est ce par rapport à l'agriculture des mecs à potentiel les gars je pense qu'il y en a et je pense que ce bizarre état est là pour ça aussi quand tu vas chercher un aspiré coût et en quoi je le connaissais pas avant qu'il arrivait on est d'accord et de la plupart de ces joueurs là je pense que moi j'attends qu'on aille nous dénicher un petit peu un match d'accord mais la question c'est ce qu'on pourra recruter vraiment à tous les postes il nous faut un gardien de défenseurs entre une fois latéral il nous faut un arrière droit il nous faut un milieu il nous faut deux milieux même il nous faut peut-être un élit il nous faut trois attaquants vous avez dit à l'heure les gars il a dit quoi on a recruté combien de joueurs leurs marcato 4 et il a dit on pourra pas tout faire cet été c'est pour ça qu'on en a déjà pris quatre maintenant moi pour moi c'est logique que tu en prennes six ou sept l'année prochaine ici c'est que là on en a compté huit ou neuf là qu'un défenseur un milieu et un attaquant déjà c'est trois attaquants tout à l'heure non moi j'ai pas dit trois attaquants j'ai gardé gommis et manzoukic et gommis faut l'acheter un babou il est déjà dans l'équipe les gars il y avait un coeur aussi il faut acheter ça serait bien ça serait bien que ça soit ce prix là on avance on va se demander justement qu'ils vont jouer comprendre que sur le fossé enfin je sais pas si vous avez posé la question que vainqueur doit-on le garder ou sous là non on n'a pas posé cette question si il est pris on a dit jusqu'à combien il y a un prix qui est sorti qui serait de 5 millions il y avait des accords pas la question se poser toi tu prends quoi qu'il arrive mais il faut imparativement le parler il y en a qui disent à n'importe quel prix non mais voilà 5 10 15 et ben donc tu aurais monté 15 jusqu'à 15 j'y vais mais voilà donc il n'est pas débile le sondage peut-être qu'est ce que tu veux dire je comprends pas ce que je vais poser la question mais non mais c'était pas ça la question à quel prix moi je te dis à 15 millions d'euros pour l'année de contrat qui lui reste moi je paye pas voilà bon mais on en fera le débat sur le coeur le joueur de cette valeur comment jouer sans vainqueur si tu le prends pas lui